Bonjour mes petits enfants, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez terriblement manqué mes petits choux. J'espère que ces quelques jours de rupture scolaire vous seront utiles pour prendre soin de vous et de votre famille. Il faut respecter les gestes barrières, mettre la bavette, respecter les distanciations physiques, se larguer les mains fréquemment et surtout ne pas sortir de chez vous. Soyez vigilants mes enfants, le virus se propage méchamment, protégez-vous. De ce fait, nous allons aujourd'hui poursuivre nos leçons mythiques aux coussins. Avant de commencer, nous allons réciter les invocations. Allez les enfants, louange à Allah qui nous a fait revivre. Continuez les enfants. Très bien, bravo, bravo les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'expression orale. A priori, qui peut me donner des mots qui contiennent la syllabe RA ? La syllabe RA. Allez, réfléchissez les enfants. Qui peut me donner des mots avec la syllabe qui contient la syllabe RA ? Oui, très bien. Un RADI. Bravo, encore. Très bien. Un parapluie. Bravo les enfants. Encore. Un RA. Très bien. Bravo Sophie. Encore. Un RA. Un RA. Très, très bien. Alors, maintenant, vous allez trouver des mots qui contiennent la syllabe LI. LI. La syllabe LI. Allez les enfants, réfléchissez. Bravo, bravo Sylla. Une LI-BÉLULE. Une LI-BÉLULE. Bravo. Encore. Très bien, un CLAM. Un LI. Bravo, un CLAM. Un LI. Encore. Un ALLIÉ. Un ALLIÉ. Bravo. Encore. Un LI-BRE. Bravo les enfants. Un LI-BÉLULE. Très bien. Maintenant, les enfants, je vous invite à lire cette image. C'est une image du livre de lecture, le manuel. Page 20. Observez bien l'image des enfants et regardez bien. Que voit-on, mes petits-enfants? Que voyez-vous? Regardez bien. Que voyez-vous, les enfants? On voit des enfants. Très bien, des enfants. Et un autobus sans. Bravo, un autobus sans. Alors, maintenant, où se passe la scène, les enfants? Où se passe la scène? Est-ce que c'est dans la maison? Non. C'est dans la cuisine, alors? Non. Où se passe la scène, les enfants? La scène se passe dans la rue. Très bien. Dans la rue. Regardez bien. Il y a un trottoir ici. Il y a la rue. Alors, la scène se passe dans la rue. Reconnaissez-vous les personnages, les enfants? Est-ce que vous voyez des personnages que vous connaissez déjà? Très bien. Il y a le fameux Tanki. C'est le petit dragon, l'ami imaginaire. Et qui encore? Il y a Lily. Très bien. Il y a qui encore? Il y a Hugo. Bravo, les enfants. Il y a-t-il d'autres personnages? Regardez bien. Il y a-t-il d'autres personnages? Oui. Il y a aussi un monsieur. C'est le chauffeur de bus. Et d'autres enfants. Voilà. Ces deux petites filles. qui doivent être probablement les camarades de Lily et de Taki. Très bien, les enfants. Et qui encore? Voyez-vous d'autres personnages? Ben oui, c'est ce petit chien. Un chien qui court dans la rue, qui porte, qui a un os. Dans sa bouche, il y a un os. Alors, maintenant, les enfants, regardez bien les personnages. Comment sont les enfants? Comment les voyez-vous? Très bien. Les enfants sont joyeux, sont contents. Regardez leur visage. Ils sont contents, sont heureux, sont joyeux, sont gais. Alors, que porte-t-il? Ils portent des cartables, leurs cartables. Mais pourquoi donc? Pourquoi ils portent leurs cartables? Parce qu'ils vont à l'école. Eh ben oui. Quand on va à l'école, probablement, on doit porter un autre cartable avec nous. Très bien, les enfants. Et que porte-t-il encore? Ah, leurs vêtements, leurs vestes, parce que peut-être qu'il fait assez frais quand même. Très bien. Que fait Taoki? Regardez bien ce Taoki. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Taoki vole joyeusement en saluant le conducteur de bus. Et comment il est le conducteur? Regardez la tête qu'il a. Ah, il est étonné, il est surpris. Il est époustouflé. Parce que, pourquoi donc? Hein? Très bien. Parce que c'est la première fois qu'il voit un dragon qui vole et qu'il le salue encore. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Ben oui, c'est bizarre. Alors, les enfants, regardez bien le bus, l'autobus. Alors, il y a une image. C'est l'image de qui? Très bien. Ben, l'animal. Comment s'appelle cet animal? C'est le singe. Très bien. Cet animal s'appelle le singe. Que fait le singe? Il voit le jus. Très bien. À côté, il y a un chiffre, un nombre. Comment on appelle ce nombre? Comment on l'appelle? C'est 6 et 6. Ça veut dire, c'est 66. Bravo, tu sais compter. Tu sais compter jusqu'à 66, mon petit chou? Ah, très bien. Alors, il y a le chiffre 66. Il y a un singe. Regardez bien, il y a un singe. Il y a le chien qui porte un os. Il y a l'autobus. Alors, que remarques-tu? Quel est le son que tu entends le plus? Est-ce que tu entends le plus R? Non. Tu entends le plus A? Non. Tu entends le plus A? Quel son? C'est le son S. Très bien. Bravo. C'est le son S. On entend le son S dans le mot singe, autobus, os. Voilà. Très bien. Maintenant, le S. Peux-tu me donner des mots qui contiennent le son S? Allez, réfléchis, réfléchis. Allez, allez. Allez, vas-y. Vas-y, Sophie. Allez, Syla. Abdelrahim. Allez. Donnez-moi des mots qui contiennent le son S. Bravo. Soleil. Soleil. Encore les enfants? Encore. Trouvez-moi un mot avec le son S. Très bien. Un ciseau. 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 Bravo les enfants. Encore. Encore. Samedi. Très bien. Samedi. Bravo. Bravo les enfants. Donc, tu peux trouver pas mal de mots qui contiennent le son S. C'est à toi de jouer maintenant. Alors, sur l'ardoise, tu vas dessiner des mots qui contiennent le son S. Celui qui va trouver, dessiner plus de trois mots, eh bien, sera vainqueur. Allez, c'est à vous de jouer les enfants. Let's go. Alors, mes petits choux, maintenant, nous allons faire un exercice. Tu dois me dire si tu entends le son S. Je vais te dire des mots et c'est à toi de me dire si tu entends le son S. Je commence. Allez, let's go. Soleil. 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 Oui, très bien, tu entends le son S. Très bien. Fraise. 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 Mais non, j'entends pas le son S. Bravo. Tournevis. 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 Très bien, tu entends le son S. Bravo. Valise. 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 Non, j'entends pas le son S. Bravo, les enfants. Rose. 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 Bravo, j'entends pas le son S. Ciseau. 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 Oui, j'entends pas le son S. Ciseau. Assiette. 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 Bravo, j'entends le son S. Masque. 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 Très bien. J'entends également le son S. Bravo. Maintenant, je vais lire les lettres suivantes. S, A, E, S, I, R, O, S, L, Y, S, A. Ce sont des sons. Ce sont des sons et ce sont aussi des lettres. Je recommence en lisant les lettres. J'ai lu les sons, maintenant je lis les lettres. S, A, E, S, I, R, O, S, L, Y, S, A. Bravo. Encore une fois, je lis les lettres S, O, Y, S, E, L, Y, I, A, S, L, O. À ton tour maintenant, tu dois lire les lettres et dire avec quelle écriture elles sont écrites. Bonne chance. Alors les enfants, maintenant je vais vous donner un exercice d'application. Vous prenez votre livre des activités, page 20. Vous écrivez la date d'aujourd'hui, le jeudi 27 janvier 2022 dans la rue. Alors le premier exercice, j'entends. C'est-à-dire, c'est un exercice qui se base sur l'ouïe, votre ouïe. Alors premier exercice, pouvez-vous lire la consigne ? Hein ? Oui, bravo. Coloris, je coloris. Alors coloris toutes les cases où tu entends S pour que la fusée se pose sur la lune. Vous avez une fusée et vous avez la lune. Pour qu'elle puisse se poser sur cette lune, elle doit traverser des cases. Et ces cases-là doivent contenir des mots qui contiennent le son S. Vous voyez la flèche ici, se pose sur la première case. C'est le sapin. Sapin, vous entendez le son S ? Très bien. Je coloris cette case. Ensuite, je monte. Poire, j'entends le son S ? Non, je ne coloris pas alors. Je passe à la case suivante. Stylo. Alors, je coloris la case. Ensuite, assiette. Vous avez la flèche en dessous. Donc c'est assiette. Vous entendez le son S ? Je coloris également la case. Maintenant, je passe ici. Lézard. Est-ce que j'entends le son S ? Non, je coloris la case. Pas du tout. Je passe à la case suivante. Souris. Vous entendez le son S ? Souris. Très bien. Je coloris la case donc. Je passe à la case suivante. Glace. Glace. Vous aimez le glace les enfants ? Ah bah moi aussi, j'en raffole. Est-ce que vous entendez le son S ? Est-ce que vous entendez le son S ? Bah oui. Donc je coloris la case. Ensuite, vous avez... Bouteille. Vous entendez le son S ? Pas du tout. Fleur. Vous entendez le son S ? Pas du tout. Ensuite, pouce. Le petit doigt qui est là, on l'appelle le pouce. Est-ce que vous entendez le son S ? Bah oui. Et là, je peux... La fusée peut passer, se poser sur la lune. Bravo. Très, très bien. Bravo, mon chéri. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, je barre... Je barre l'intrus dans chaque ligne. Ça veut dire que si vous n'entendez pas le son S, chaque des mots suivants, les images, vous le barrez. C'est-à-dire qu'il est un intrus qui ne fait pas partie de la liste des mots qui contiennent le son S. D'accord, les enfants ? Allez, let's go ! Soleil. Je barre ? Non, très bien. Salade. Je barre, les enfants ? Ben non, bravo. Zèbre. Je barre les enfants ? Oui, bravo. Sac. Je barre les enfants ? Non, très bien. Donc, l'intrus, c'est zèbre. La ligne suivante. Signe. Je barre les enfants ? Ben non, j'entends le son S. Ensuite, chemise. Je barre les enfants. Chemise. 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 Il n'y a pas le son S. Donc, je barre. Ensuite, sirène. Sirène. J'entends le son S. Ben oui, je ne barre pas. Ensuite, trousse. Trousse. Tu entends le son S. Très bien, les enfants. Donc, dans cette ligne, il y a le mot chemise qui est l'intrus. Bravo. Bravo, les enfants. Maintenant, je vois. Je vois. Alors, je colorie les écailles du poisson qui ont un son S. Ça veut dire, vous allez voir ici la lettre S et vous allez la colorier. Colorier les écailles qui ont la lettre S. Regardez bien, les enfants. C'est à vous de jouer. Et pour finir, vous faites l'exercice numéro 4. La consigne, c'est... 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 En tout. Bravo, les enfants. En tout. Pour tous les S que tu vois dans ces phrases. Je vous lis les phrases. Après, c'est à toi de le faire, mon petit chou. Samia sourit sans cesse. Samia sourit sans cesse. Quand tu vois le S, alors tu l'entoures. Deuxième phrase. Sébastien a terrassé le monstre avec sa trousse. Sébastien a terrassé le monstre avec sa trousse. Et voilà, tu as fini tes exercices. Tu mérites un bon chocolat. Allez, au revoir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501